Alors, docteur, professeur, parce qu'il faut toujours dire professeur, professeur, hein ? Un général, c'est un général. Professeur, on va parler maintenant des symptômes de la ménopause. Comment on sait qu'on approche la ménopause ? Qu'est-ce qu'on ressent dans son corps ? Alors, comment on approche la ménopause ? Déjà, le premier élément qui fait penser à la ménopause, il y a l'âge. Oui, ok. Quand on atteint l'âge, on se dit, je peux avoir la ménopause. Et le deuxième élément, ce sont les règles qui commencent à se mélanger. Ah. Vos règles qui venaient tous les mois, peut-être à la même date, vont venir tous les 45 jours. Peut-être ça saute un autre mois encore. On pense qu'on est enceinte alors qu'on n'est pas enceinte. Ou bien, quelquefois, les règles deviennent très courtes. Au lieu de 28, 30 jours, ça devient 15 jours, 20 jours. Donc, ce sont des petits éléments. Et quelquefois, pour certaines dames, elles peuvent commencer à avoir ce qu'on appelle le bouffée de chaleur. Dans cette partie où c'est encore rien d'éclair, on peut avoir de bouffée de chaleur. Bouffée de chaleur, c'est quoi ? Alors, tu transpires, bouffée de chaleur, tu as chaud. Moi, je ne suis pas une femme, je ne suis pas ménopausée. Ah ! Pour l'essence ! Bouffée de chaleur. Elle n'est pas gentille. C'est peut-être que tu as chaud un moment et puis un coup, tu as froid. Après, tu as chaud. Ah oui ? Tu as déjà vu ça ? Non. C'est ça, je demande parce qu'elle a l'air de... Je dis que souvent... Qu'est-ce qu'on dit ? Ah ! Non, mais ça peut arriver souvent d'avoir des bouffées quand tu es, par exemple... Quand tu es dans la clim et puis tu ne sens rien, par exemple. Voilà. Quand tu veux tomber malade, souvent, même, ça peut arriver d'avoir des... Genre, tu as chaud et puis un moment, tu as froid, il ne sait pas trop. Oui, oui, comme le palu, quoi. Quand tu vois ma palu, de toute façon, c'est la même chose. Mais la bouffée de chaleur, ça prend sûrement la partie supérieure du corps. Ah, ça prend la partie supérieure. Et puis après, on transpire et tout ça, voilà. Donc, on est mal dans son corps, en fait. On ne se sent pas bien. Comme je disais tout à l'heure, moi, ce que je vous souhaite, c'est que vous ayez une longue vie de ménopause. Ben oui, c'est vrai. Vous allez voir. Mais on dit aussi que le comportement de la femme change. En plus ménopause et en ménopause, que son caractère, son comportement change. Alors, donc, on a parlé des signes, là. Donc, il y a le trouble du cycle, les règles qui se mélangent. Il y a le comportement également qui peut changer. Parce que si vous transpirez la nuit, que vous vous réveillez en pleine nuit, vous ne dormez pas. Donc, vous êtes fatigué le matin. Donc, vous êtes énervé. Vous êtes de mauvaise humeur. C'est pour ça qu'on insulte les femmes, les règles qui sont ménopausées, là. Oui, 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 ménopausées, là. Oui, c'est pas bien. Parce qu'elles sont irritées, irritables facilement. Donc, c'est tous ces petits signes, là. Et puis, quelquefois, il peut avoir, c'est vers 50 ans, là. Quelquefois, il peut avoir des petits problèmes à la maison. Donc, la ménopause vient des dents. Baisse de libido aussi, souvent. Baisse de libido. Ah, mais pour augmenter la libido, peut-être. Ça augmente la libido aussi. Ah, il paraît. Il y a des gens qui ont dit ça. Oui, mais ça dépend. Ça dépend. Chacun, si sur le plan, au niveau du mental, psychologique, vous vous mettez dans un bon contexte, il y en a qui sont rayonnantes dans la partie après la ménopause. Parce qu'il y en a moins de rues, ici. On est tombé enceinte. Ah, ben oui, ici, on en a vu. Ah oui, avec Muriel Leboet, oui, c'est vrai. Quand la ménopause s'installe, plus la ménopause dure, plus il y a beaucoup d'autres signes. C'est ça. Par exemple, des signes... De corps aussi. De la peau. En quoi, comment ? La peau s'amincit, puisque il y a l'hormone qui permet à la peau d'être hydratée, que l'ostrogène disparaît. Et donc, la peau va s'amincir, ça va être un peu... L'épidème, parce qu'après, il y a des femmes aussi qui grossissent, parce que les hormones changent, donc elles grossissent tout d'un coup. Avant, c'était une femme qui était comme ça. Maintenant, après, ça va être une femme qui est comme ça. La répartition des graisses, avant, on parlait de guitare, maintenant, ce n'est plus une guitare, c'est banjo. Donc, toi, tu n'es pas jaune. La réalité, c'est que les gens comprennent. Est-ce que c'est ça ? Avant, elle était mince comme ça, on parlait de taille fine. Oui, c'est ça. Et à partir d'un certain âge, on prend du poids vers le ventre, on grossit un peu comme les hommes maintenant. Parce que quand les oestrogènes et ses hormones la disparaissent, il y a l'hormone mâle qui continue d'être sécrétée. Donc, vous allez voir qu'elles vont avoir un peu de barbe. Elles vont avoir... Oui, oui. Elles vont avoir les chutes des cheveux. C'est là que les cheveux tombent facilement. Vous n'avez pas vu qu'à partir des 50 ans, les femmes ont beaucoup de mèches ? Et puis, il y a les chilips, elles ont des... C'est vrai. Qu'on appelle vos perruques, là. Elles ont beaucoup de perruques. Mais ça, la professeure, elle nous fait peur, franchement. On est en train de mourir. Non, la peau s'en va. C'est ce que j'ai vu, là, que je dis. Mais non, j'avais dit qu'il faut qu'on se prépare pour la ménopause. Il faut se préparer mentalement, psychologiquement. Et qu'on se prépare. Et heureusement qu'il y a, comme vous dites, là, il y a beaucoup de... Comment on appelle ça ? De perruques. De perruques. Il y a des maquillages que vous pouvez mettre. Il y a des pommades qui contiennent un peu d'ostrogène pour arranger la peau. Et puis, ce déficit en ostrogène va agir également au niveau sexuel. Oui. Parce qu'il y aura une atrophie au niveau du vagin. Une atrophie ? L'atrophie, ça veut dire que tous les organes vont diminuer. Ça se sert, quoi ? Les seins diminuent. Attends. L'atrophie du vagin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est devenu plus resserré. Ça diminue. Ça devient floccorce. C'est plus ferme. Non, non, non. C'est plus... Non, pas ferme. C'est difficile parce que normalement, le vagin... C'est pas lubrifié. Ah, il n'est pas lubrifié. Ah, c'est pas lubrifié. La sécheresse vaginale. La sécheresse vaginale importante. Et donc, tout rapport est difficile. Oh, mais je... C'est douloureux. Attends, attends. Est-ce qu'il y a des moyens de retarder un peu ? C'est ici la femme, elle a 50 ans, elle peut retarder un peu encore ça. Elle peut diminuer les effets. Comment ? En faisant du sport. OK. En mangeant bien. On a parlé de l'alimentation. En prenant des aliments à base de... Tu contens un peu d'oestrogène, soja. Comme quoi ? Soja, il faut dire c'est... Soja ? Moi, je n'aime pas soja. Et pourquoi encore ? Où il y a oestrogène, là ? Il faut dire, on va aller payer ça. C'est quoi ? Il y a beaucoup d'autres aliments dans nos... Il faut dire un peu. Il faut dire un peu. Ça vous intéresse. Oui. Vous êtes encore jeune. Mais on sait... Ah, mais on ne peut pas d'aim maintenant. D'aim maintenant, c'est maintenant qu'il faut. Ce n'est pas le jour, ça va commencer. Dans nos aliments, les graines, les agineux, il y a beaucoup de... D'accord, on va aller taper sur une toilette. Quels sont les aliments qui contiennent de l'oestrogène ? Maintenant, donc, ce que je comprends, c'est que sexuellement, la femme ne plus forcément... Si ton petit vagin est devenu dur à ouvrir, du coup, l'homme même, pour son couple, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc, c'est un peu difficile, la pénétration. C'est douloureux. Oui. Mais elle est gel anti-ménant. Oui, donc, il y a des astuces pour améliorer cela. Quand une patiente vient en consultation que c'est difficile, on dit ce qu'elle doit faire. Il y a des ovules, tu contiens un peu d'oestrogène, tu vas permettre de lubrifier le vagin, de le rendre plus souple. Mais comment l'homme peut accompagner sa femme dans cette période-là ? En la comprenant. Il faut comprendre la femme, il faut l'accompagner. Il faut participer quand même à une consultation, voir les gynécologues, écouter ce qu'il a à dire aussi. Je pense que votre émission va permettre à d'autres hommes de comprendre. C'est à cette période-là, mais quel garçon s'en a trompé, femme, non ? Bon, généralement, à cet âge-là, vous voyez, nos mamans avant, je n'ai pas dit de faire comme ça, nos mamans avant, quand elles vivent longtemps, elles sont fatiguées, elles sont ménopausées, les rapports sexuels ne le font presque plus. Elle appelle le mari mon frère. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, quelquefois, même, elle s'en va chercher quelqu'un pour venir. Une petite fille, voilà. Et cela va t'aider. Parce qu'elle n'a même plus envie de rapports. C'est douloureux, la nuit, elle ne dort pas, elle a plein de problèmes, déjà. Mais, docteur, c'est vrai que ce n'est pas le sujet-là, mais comme moi, j'aime bien l'égalité du genre. La femme a sa ménopause, mais l'homme aussi, souvent, il a des petites directions molles à un certain âge. Oui, bien sûr, malheureusement. Il s'est démarré. Malheureusement, aïe. Quand c'est nous, là, malheureusement. Moi, je défends pour nous. On n'est pas d'accord. Pour l'homme, c'est tardif. Quand nous, on va au-delà de 65 ans, vous, déjà à 55, c'est terminé. Non, non, non. Je ne sais pas que de nous. Je ne sais pas que de nous. Je ne sais pas que de nous. Heureusement qu'il y a des astuces. Heureusement qu'il y a des astuces pour continuer. Il y a des astuces pour continuer. D'accord, OK. Donc, après la ménopause, quand tu as fini de vivre tout ça, comment est-ce que toi, en tant que femme, tu peux rayonner ? Qu'est-ce que tu peux faire pour briller un tout petit peu ? Comme on l'a dit, les hormones, les oestrogènes, là, surtout, jouent un rôle important dans la qualité de vie, c'est-à-dire le corps, beaucoup de choses. Les oestrogènes. Les oestrogènes. Normalement, il faut éviter certaines maladies. Il faut faire du sport parce que les oestrogènes vont agir sur les vaisseaux. Ça peut faciliter une hypertension artérielle. Donc, il faut faire du sport. L'activité sportive est très importante. Moi, je pense qu'il faut le faire. Oui, pour ton point de vue. Et puis, en plus de cela, il faut bien s'alimenter. Et puis, comme j'ai dit, maintenant, il y a tellement de petites choses à côté, les maquillages, les petits médicaments pour faciliter la vie. Et puis, vivre une ménopause heureuse. Parce que, quelquefois, c'est là que, à partir de là que l'homme est un peu autonome, sur le plan finance, quand vous travaillez. Donc, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses, de rester belle. Mais, voilà. D'accord. Les compléments alimentaires à partir de quelle âge ? Est-ce qu'une femme ménopausée doit prendre des compléments alimentaires ou qui est en train d'aller vers la ménopause ? Des oestrogènes, par exemple, comme vous en parliez tout à l'heure. Bon, ce qu'on conseille dans la ménopause, comme on dit maintenant, maintenant, on vit tellement longtemps. Vous voyez, si la ménopause arrive à 50 ans, que vous allez jusqu'à 70 ans, donc vous avez 20 ans de ménopause. Et en 20 ans de ménopause, beaucoup de choses peuvent arriver. Donc, il faut prendre le devant des choses. Quelquefois, on va dire, il faut bien s'alimenter pour apporter du calcium. Oui. Parce que le manque d'oestrogène va fragiliser les os. Les os, oui. Donc, facilement, une mémé, tu tombes dans les escaliers, elle se casse le pied facilement. Parce qu'elle est ménopausée. Parce qu'elle est ménopausée depuis longtemps. Les os deviennent fragiles. C'est ça, la ménopause. C'est la complication. La ménopause, ça compte, c'est un problème. Je reviens encore à l'activité sexuelle, parce que c'est quand même quelque chose d'important pour toutes les femmes, même pendant la ménopause. Mais t'inquiète, on peut le voir. Quand vous avez dit après la ménopause, vous avez dit, ça met 20 ans quand même, vous avez dit, à 70 ans. La ménopause est finie, là, maintenant, on peut dire que la dame est... Non, 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 je veux dire, la ménopause, c'est une date. C'est-à-dire, à partir du moment où les règles ne viennent pas, on ne sait pas si ça va venir. Après ça, un an après, vous n'avez pas eu vos règles, on dit que vous êtes ménopausé. C'est vrai qu'il y a des examens qu'on peut faire pour savoir si vous êtes ménopausé. Mais un an sans règles, on considère que vous êtes ménopausé. Et donc, plus le temps dure, c'est-à-dire que si vous avez longue vie, vous allez ressentir l'effet de l'absence des oestrogènes. Les os vont se fragiliser, la peau va se friper, surtout au niveau du visage. Vous avez déjà vu des vieux, non ? Donc, les rues de tout, c'est tout ça qu'il fait, en fait ? Oui, c'est le manque de choses, d'oestrogènes, ça fait que la peau s'agisse sur la peau. Donc, est-ce qu'il ne faut pas prendre des oestrogènes en complément alimentaire ? Avoir le maximum, c'est ça qu'elle demandait. Il y a des oestrogènes en complément alimentaire. Oui, il y a une petite dose, mais il faut les équilibrer parce que Dieu a tellement bien fait les choses. Dans l'organisme de la femme, il y a les oestrogènes et puis il y a une autre hormone qu'on appelle la progestérone qui va venir équilibrer l'effet de cet oestrogène-là. Parce que si vous êtes sous oestrogène seulement, vous pouvez avoir d'autres pathologies, comme les cancers. Oui, oui. Ah !